CINOR CDF Attention, horreur de grenade ! Mais c'est trop peur ! Et bien, salut à tous et à toutes, c'est Tina, c'est Dave, de retour pour une nouvelle vidéo ! Et cette fois-ci, je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 18 de notre Netflix sur Watch Dogs ! J'espère que vous allez tous très bien les gens, et cette fois-ci, nous nous retrouvons en compagnie d'Aiden pour aller faire la mission principale qui va être la suivante, qui est à 2700 mètres. En attendant, je vais vous parler d'un petit truc, c'est qu'il y a eu un petit problème, j'avais tourné l'épisode numéro 18, mais le seul souci, c'est que le gâteau a buggé, il ne s'est pas enregistré. Donc je vais vous expliquer pendant la route ce qui s'est passé pendant l'épisode numéro 18. Le début, je ne sais plus du tout ce qui s'est passé, mais je sais qu'on est arrivé à une conclusion d'où était Niki. Ah oui, si, 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 je m'en souviens. Donc, il y avait T-Bone qui devait nettoyer la bande audio via la bande audio qu'on avait eue, via l'appel téléphonique qu'on a eue avec Niki, quand on a rencontré... Tiens ! Donc on a fait notre appel téléphonique, on a téléphoné à Niki, on a demandé comment aller, bref. Aiden a enregistré cette bande audio, et a demandé à T-Bone de nettoyer la fréquence, parce qu'il avait entendu un petit truc derrière, et ça a nous amené un truc d'épuration d'eau. Donc là, moi, d'après ça, moi j'ai été chercher Niki, donc j'ai fait un travail formidable, j'ai nettoyé la zone, donc j'ai d'abord coupé toutes les communications des mercenaires. J'ai tué tous les mercenaires, et Niki, elle s'est barrée dans la voiture, et maintenant nous allons donc la chercher chez elle. Donc dans la fin de l'épisode, qui était normalement censé s'enregistrer, mais qui ne s'est pas enregistré, elle nous a téléphoné, et nous a dit qu'elle était chez elle, on lui a dit de faire ses valises, et qu'on arrivait tout de suite, donc c'est ce qu'on va faire à l'instant, on va aller la chercher tout simplement. Et nous allons continuer notre épisode, tranquillement, tranquillou, et puis c'est tout, j'ai plus rien à dire maintenant. Donc c'est parti, nous allons chercher Niki. C'est quoi Fantôme du Pass ? Oh non mais vous êtes malade ! Cinématique. J'ai travaillé tellement dur pour protéger Niki de tout ça, et maintenant, elle a tué quelqu'un. Cette putain de ville s'écroule autour de nous. Je dois la faire partir, la mettre à l'abri, avant qu'il ne soit trop tard. Allez. Yolanda a dit qu'elle va te dénoncer aux flics. Monte dans la voiture, on y va. Dis-moi que t'as été piégée, dis-le-moi ! Je l'ai trouvé. Celui qui a tué Lena, je sais qui c'est. Quoi ? Niki, on n'a pas le temps. Il faut partir. Maintenant. Monte. Voilà. Dis-casions de s'y aille. T'as rien à voir. Putain, mais qu'est-ce que nous ? Le suspect a disparu. Putain, la sale pute, pas ! La voisine qui nous a dénoncé. C'est la tête, Prédence. C'est salope. Pétasse. Chut. Euh, comment pouvoir... Je sais. Mais pourquoi tu cherches à leur... Non. Non, ils nous aideront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont après moi. Oui, mais on peut leur expliquer. On peut leur parler de Damien. Je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Non. Si on se fait arrêter, tu leur dis rien. Pour l'instant, je vous fais sortir de la ville. Vous allez disparaître et vous mettre à l'abri. Moi, je m'occuperai de Damien. C'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas des criminels, quand même. Casse de ce fils de pute de Damien de merde. C'est ça. En pâle, on l'a retrouvé. Du coup, j'ai été repéré, j'ai été repéré de rien du tout. Et c'est... Mais aucun flic. À part le barrage qui a apparu comme ça sur... Sur le côté, mais il était masson. Genre le mec qui avait déjà mis la vie. Coucou, il a jeune, je t'ai vu. Genre que... Pour que... Ta grosse merde. Bâtard. C'est vraiment des conneries. Stupidité. On ne peut pas dire autre chose que stupidité. C'est des nanneries. Je ne suis pas d'accord. Central, j'ai perdu le suspect. Jackson, baisse la tête, trésor. À tous les flics de la ville à nos trousses, on doit leur échapper encore. Aiden, c'est la police. Une voiture de patrouille de choc est à la poursuite. Mais pourquoi tu cherches à leur échapper ? Ils peuvent nous aider. Hein, genre ? Non, ils ne nous aideront pas. Pourquoi ? Ils peuvent, mais ils ne le feront pas. Oui, mais on peut leur expliquer. On peut leur parler de Damien. Juste deux secondes, je te coupe deux secondes, Léna. Je sais plus quoi, c'est... Non, si on se fait arrêter, tu leur dis rien. Pour l'instant, je vous fais sortir de la ville. Vous allez disparaître et vous mettre à l'abri. Moi, je m'occuperai de Damien. C'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas des criminels quand même. Là, je suis sûr qu'il y a un flic qui va apparaître. Là, coucou. C'est toi le justicier. Ouais. C'est compliqué. On va vérifier au nord de votre position. Oh, putain, c'est la limite de la zone où les flics, ils nous cherchent. Par contre, c'est... Ce que j'ai vu aux infos, les meurtres, les agressions, le stade, c'est quoi, ça aussi ? Je crois qu'elle est en train de tout deviner sur nous, là. Seigneur. Et pour mon kidnapping, qu'est-ce que t'as été obligé de faire pour me libérer ? J'ai fait ce que j'avais à faire. Eden, attention ! C'est bon. Tranquille, wesh. En fait, rien ne voit plus. Ah, la bagnole, sérieux, elle a gueulé le galop. C'est un truc de... J'ai une glace, ici. Vu que ça a bugué l'épisode précédent, j'ai test d'une autre façon d'enregistrer les épisodes. Parce qu'avant, il faut savoir que le Elgato, je l'utilisais d'une façon spéciale. Donc, je branchais le... Et avec le Elgato, et avec le... C'est chez moi. Avec le logiciel, je l'ai capturé, mais je lisais la vidéo en même temps d'enregistrer. Donc, maintenant, je l'ai mis en pause. On verra bien si ça enregistre correctement. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. J'espérais... Si c'est même mieux, je ferais ça maintenant. Tout ça, ça va changer. Je te le promets. Ne me promets plus jamais rien, Aiden. Ça y est. C'est fini, maintenant. Mais pas pour toi. Tout va bien, Jackson. Ça ne fait pas se passer comme ça. Mais on n'a pas vraiment le choix. Tu m'en veux pas ? Tu te souviens quand on était petits ? Je... Je te suivais. Tu courais pour me semer. Moi, comme une andouille, je continuais. J'aimais pas tes voitures, ni ton sport. Et tes copains étaient tous moches. Ouais. Si je te suivais, c'est parce que je t'idolâterais, Aiden. Comme Jackson t'idolâtre. Tout ce que j'espérais, c'est qu'un jour, t'arrêtes de me fuir. Et qu'enfin, tu m'acceptes auprès de toi. Je sais pas quoi dire, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est moi qui arrête de te suivre. Je sais. Allez, mon chéri. On s'en va maintenant. Tiens au revoir à tonton, Aiden. Tu viens pas avec nous ? Non. Ton oncle va rester ici. Salut, Jackson. Putain, c'est chaud. Putain, j'en ai attrapé des frissons, sa mère. On a fini l'acte 4. C'est putain de... J'ai trouvé un truc qui va te renseigner sur celui que tu cherches. Ça y est, t'es prêt ? Non, pas vraiment. Mais vas-y, envoie. J'ai une mission à vous confier, Monsieur Irak. Ok. Elle a un nom et une adresse, cette mission, Monsieur Quinn. Brinks et Pierce. Faites-en un bel exemple. Occupez-vous des familles, s'il le faut. Bien sûr, monsieur. Et ils ont fait quoi ? Peu importe, Monsieur Irak. Faites ce que je vous dis. Et je vous laisserai organiser les enchères de l'année prochaine. Putain, il est sans pitié, ce fumier. Enfoiré de Quinn. C'était censé être un coup simple, plein de fric, et sans problème. Putain de ma vie. J'ai pas de conseil à te donner, mais si jamais ça t'intéresse, Quinn organise un truc caritatif. Passe en hôtel, le Merlot. Putain, suisse de pute, sale fumier de mes couilles. Il faudra jamais. Non, t'es à l'air bâtard. À faire fuir, et pour la perdre. Et au moins, elle est en sécurité. Et Jackson aussi. Chien ! Je pourrais les retrouver. Mais je le ferai pas. C'est fini tout ça. T'allais dire que je l'ai vu au début, Quinn. Non, Quinn. Lucky Quinn. C'est lui le responsable. C'est lui le fantôme que je poursuis depuis si longtemps. L'homme derrière l'attaque. L'homme qui a détruit ma vie, ma famille. Et maintenant que je le tiens, il va payer. Je pensais que c'était Hirak, mais en fait, c'était qu'un... C'était qu'un pion dans l'échiquier. Il est l'heure de se venger. Qui est avec moi ? Vous pouvez pas me répondre ? Hop, hop, 3, allez, strike ! Brouillard, brouillard, brouillard. Qu'est-ce qu'il faut encore en liberté ? Mon frère est flic. C'est un bon policier. Il est intègre. Je pense que tout ça vient de ce CityOS à la pièce. On a un bug avec le cas. Avant l'arrestation de ce meurtrier, Chicago n'en sera que plus sûr. Centrale à toutes les unités. Le scan CityOS a rien donné. On l'a perdu. Avantage. On reviendra jamais. J'ai tout fait pour la faire fuir. Et pour la perdre. Ah, vous êtes dégagé. Moi, elle est en sécurité. Bon, ok, d'accord. Lui, je l'ai pas voulu l'esquiver. Je l'ai complètement écrasé. Bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Mais je le ferai pas. C'est fini, tout ça. Point de non-retour. Queen. Lucky Queen. Cinématique. L'hôtel Merlot. C'est là que tout a commencé. Si ma vie a été foutue en l'air, c'est à cause de cet endroit. Et de Lucky Queen. C'est lui qui a organisé l'attaque sur moi. Et ma famille. Et il va me dire pourquoi. Avant de crever. Vous savez, on va peut-être... On va peut-être flinguer Queen. C'est moi. Où est-ce que t'es ? Il faut qu'on se voit. Mon travail, c'était de trouver des infos pour mes clients. Plus elles étaient dures à trouver, mieux j'étais payée. Sans savoir ce qu'ils allaient en faire. Je vais réparer le mal que j'ai fait. Il n'y a plus rien à réparer. Je suis désolée, Hayden. Clara, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, mais ça va grand-mère ? T'es contente maintenant ? Putain, elle fait chier. Elle casse les couilles, elle aussi. Euh... Comme je le disais. On va peut-être le flinguer, ce bâtard. Mais vous savez que... Il est bientôt à la fin de sa vie. C'est un vieillard, donc à mon avis, il s'en bat les couilles. Allo, fils de pute en haut de l'escalier. Je suis désolé, je vous avais prévenu. Les politiciens ne sont pas capables de faire court. Avant, avant de devenir maire, Avant même d'entrer en politique... Euh... 10 millions de dollars ! Très longtemps. Ce que je sais à propos de Lucky... C'est marrant, en fait. Je le connais depuis des lustres, et pourtant je commence à peine à l'appeler Lucky. Qu'est-ce que je disais ? Peu de gens... Ne connaissent comme moi. C'est un homme... Au grand cœur... Ha 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 ! Elle est bonne la blague ! Généreux envers cette ville. Et maintenant... Je rêve ou il se barre ? Il se barre, fils de pute. Caritatif s'exporte. Généreux pour le monde entier. Je vous propose un toast. La santé... Lucky Queen ! Chers amis, Donovan Rochemort ! Merci beaucoup, monsieur le maire. Profitez tous de la soirée. Et merci de soutenir notre noble cause. Ha ha ! J'arrête tout. Tu m'entends ? J'arrête toutes ces histoires. Tu crois que j'ai le temps de t'écouter chialer ? Cette guerre des gangs... Et cette horrible vente aux enchères d'êtres humains... Tu as fait de nous des cibles... Tu voulais devenir maire ? Alors maintenant, fais ton boulot ! Tu diras ce qui est prévu. Tes hommes ont abattu Irak. Notre bon maire... En croisade contre le crime. Rose serait fière de toi. Comment oses-tu ? Donne-moi cette saloperie de vidéo. Tu t'arrêteras. Quand moi je l'aurai décidé. Tu as fait ton discours. Alors... Quitte mon hôtel. Je dois m'occuper de choses plus importantes que toi. Tu m'as ruiné. Je vais pas supporter sa traîne en temps. Tu m'entends ? Lucky ! Aboureti ! Saisis un couteau ! Bute-le ! Ou ne me casser les couilles ! Il nous laissera tous tranquille comme ça. Sans tranquille. Alors... Parti avec des systèmes de piratage. Peu n'importe quoi ce truc... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quelqu'un a patrouillé sur les caisses ! Putain ! Quelqu'un a déclenché l'alarme ! L'alarme s'est déclenchée ! Allez voir ce qui cloche ! Quelqu'un d'autre a qu'à y aller. Moi ça me fait chier. Oh le mec complètement direct ! C'est clair ? Plus clair que ça ? On a une infusion dans le système de sécurité de l'hôtel ! Faut que quelqu'un aille vérifier ! C'est l'endroit où on doit aller tout seul. Putain ! Encore une limousine ! C'est quoi ça ? Ta taaaat ! Boum ! Et je rêve vous... D'un coup sur la... La mini-carte vous pouvez voir passer ça. D'un coup il y a tout le monde qui nous a regardé ! Qui a regardé l'entrée ! C'est un truc de ouf ! Vous savez ce qu'on va faire ? On va pas se laisser là parce que c'est pas la fin de l'épisode. 21 minutes c'est normalement la fin d'un épisode. Mais c'est pas la fin de la mission du coup on va rester là. C'est pas la fin. C'est pas la fin... On va pas na faire quand... C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est parti ! Lui, là, il peut appeler les renforts. Ouais, il est là, le sniper. C'était bidon, bidon, et c'est ça le merlot, bah putain ! C'est quoi cette sécurité de mes couilles ? On est dans un hôtel, putain, bête de sécurité. J'allais dire, il n'y a que des trous du cul. Ok, d'accord ? Vous n'avez rien vu, surtout vous n'avez rien vu. Ah, arrêtez de mytho, vous n'avez rien vu, je vous ai dit. Mais n'importe quoi vous dites de la merde, je ne suis pas mort, eh. Bâtard. Bâtard. Putain ! On a une intrusion dans le système de sécurité de l'hôtel. Faut que tu es là, il est ici. Faut que tu es là, il est ici. Andrew ? Faut que tu es là, il est ici. Faut que tu es là. 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 Mais il va savoir que j'arrive, le kick-win au moins. Lol. Alors. Qu'est-ce qu'on peut leur préparer ? Oh, un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça là. Ah, ils vont rien. Je vais te baisser la bouche, enfoiré. Je vais aller vérifier. Il va rien... Ils vont rien comprendre de ce qu'il leur arrive. Je vous dis, ils vont rien comprendre. Putain, t'es foutu ! J'suis sûr qu'il est là-bas. J'compte pas pour... Ils nous attaquent de là-bas ! Putain, on se fait cartonner ! Putain, grouillez-vous ! Il est par là-bas, j'y vais ! Putain ! Hello ! Oh, dommage. Oh, dommage ! C'est la méga merde ! Putain, mais ça te plaît de me cacher les couilles ! Putain de merde, il l'a eu ! Mais butez-le, merde ! C'est bon ça, c'est bon ! C'est même délicieux ! Fais attention, il a doublé la garde ! Si tu veux mon avis, il t'attend ! Tant mieux ! J'avoue ! Parce qu'il n'a pas tort ! J'arrive ! Hello ! Normalement, il y a un quagarde en haut de l'ascenseur ! Là, il l'a doublé ! La blague de merde ! Vous avez du mal à comprendre, vous ! Soyez raisonnable et admettez votre défaite ! Votre contrat, sur ma tête ! Ma nièce est morte dans cette voiture. Elle avait six ans. Alors, c'est pour ça, toute cette histoire ! Pardonnez-moi ! Il y a tellement de gens qui me parlent de l'anti-problème ! J'ai parfois du mal à suivre, vous savez ! Genre, le mec, il ne m'a pas repéré ! Vous voyez, j'étais devant lui pendant mon trocard d'heure, il ne m'a pas repéré ! Nan ! En mode 1, qu'est-ce qu'il se passe ? Je cherche un angle, je vais la voir ! Oh, comment je l'ai niqué ! Tina, t'es tôt ! 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 Soutien aérien approuvé et on approche. Je me mets en position. Arrête des problèmes techniques, on doit rentrer. Mais non, n'importe quoi ! C'est quoi ces conneries, tu sais pas tirer ou quoi ? Chez Eden, tu me fais quoi, là ? Putain ! Connerie ! Ah, merde, alors ! La ligne. Pourquoi tu fais le moque, toi ? Moi, je ne sais pas, ferme ma gueule. Putain, je t'ai dit faire un mâcle, toi. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Tu fais le moque, toi. Je t'étais au Zinictan, mais je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. Vous avez... carte blanche, c'est... Nous avons dû arrêter notre collaboration avec Clara Hill, une hackeuse douée dont nous avions loué les services. Elle nous avait aidé à retrouver certaines personnes que nous n'arrivions pas à localiser. Elle connaît nos activités, ce qu'elles... Hello Queen ! Hello Queen ! Eh bien... nous y voilà. Vous êtes jeunes, Monsieur Pierce. Allez, partez. Profitez de la vie. Je vous assure... Cette pièce est impénétrable. Beaucoup de gens cherchent à vous attraper, moi y compris. Vous êtes d'ailleurs plus coriace que Prés... Ferme ! Vous espérez... Je vais t'avoir, c'est le bâtard. C'est bon, hein ? Ça va ? Tout va bien ? Quelle sollicitude ! Pensez plutôt à vous échapper au plus vite. Je suis venu pour vous. Vous croyez qu'une vitre blindée vous protégera ? Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde un vieillard en train de mourir. D'autres ont essayé avant vous. Je les ai tous éliminés. Sauf que moi, je sais pas les autres. Tu envoies... On est en train de... Avec son pacemaker. Avantage. Vous voulez que je vous supplie... Voir Lucky Queen. Un jeune homme. Suppliez tant que vous voulez, ça m'intéresse pas. Vous savez pourquoi on s'en est pris à vous ? C'était une erreur. Nous pensions que vous cherchiez ça. Arrête de mentir ! Vous n'étiez pas si fort que ça, si vous étiez partis. J'aurais tout oublié. Rose Washington. Quelle femme adorable. Sans sa mort, où serais-je aujourd'hui ? Tant de femmes meurent sans raison. Au moins, elle a eu la bonne idée de mourir devant une caméra. Notre bonne mère. Il n'a jamais été très discret. Et comme une andouille, il est tombé amoureux. Tout ça... La mort de Lena. C'est parce que vous aviez peur de perdre votre pantin. Vous croyez avoir gagné ? À ma mort, on me dressera une statue. Mais vous... La ville n'a rien fait pour votre famille en deuil. Parce que vous n'êtes rien. Je... Je... Je fais tout. J'ai... J'ai des preuves. Vous n'êtes pas au courant ? On m'appelle le justicier. Je m'occupe des ordures comme vous. J'essaie juste... Je fais mal à la reine ! Crève. Rrr... C'est fini pour toi. Repose. C'est fini. Queen est mort. Et maintenant, je devrais dire que je ne ressens plus rien. C'est tout le contraire. Je me sens enfin libéré. Comme si je pouvais respirer à nouveau. Mais Lena... Rien ne pourra effacer sa mort. Enfin, il y a peut-être encore une chose... Qu'il me reste à faire. T-Bone, c'était Queen, finalement. J'ai une vidéo à te montrer. Je te l'envoie. Une vidéo ? Mais de quoi ? Tu verras bien. M. Queen ? M. Queen ? M. Queen ? Vite, va chercher les autres. On construit tout le bâtiment. Ah ? Vous avez entendu ? A toutes les unités. Demande de soutien aérien. C'est fait en fuite. Pas de très d'ודה. Effectivement, j'adasing les plankus. Il va bien se faire en fuite. Trouette les flames sans ressortir ici. J'trouve une bagnole. Attention, SUV de patrouille se dénuche vers la position du suspect. Il y a quelqu'un qui vérifie les ruelles ? Ta mère, elle vérifie les ruelles. SUV de patrouille se dénuche vers la position du suspect. On va sortir au beau moment, les gens. Ah bah non, c'est bon. Alors voilà, j'étais en train de bidouiller l'ensemble de Mandelbrot et paf, ta copie m'a appelé. Explique-moi comment t'as pu louper que... c'est quoi ce que tu t'as tenu déjà ? Que Clara était celle qui nous a vendu ? Quoi ? De quoi tu parles ? Pourquoi est-ce que Clara t'appellerait ? Oh tu savais pas. Elle pensait échanger l'info contre ta soeur. C'est mignon hein ? Moi je trouve ça pathétique. Comment t'as pu te laisser embobiner ? Laisse tomber Damien. Je suis sérieux là. Laisse-la en dehors de tout ça. T'as oublié ? On fait plus équipe. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi est-ce qu'elle a appelé Damien ? Oh putain, elle les emmerde toujours pas terminée. Clara, allez ! Et bien les gens, j'espère que cet épisode numéro 18 de notre let's play sur Watch Dogs vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, ça sera la barre des commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde !